Le protocole va permettre au ministère de monter en puissance, d'avoir les capacités de renforcer les capacités des structures d'aide à l'emploi, les centres de formation professionnels à se déployer et à offrir des solutions de proximité aux nombreux jeunes guinéens. Il s'agirait entre autres de la mise à disposition, comme il est mentionné dans la convention, d'un financement sur deux ans d'un million de dollars déjà. Cela va nous permettre de renforcer les capacités de la GIP, de la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, mais aussi d'organiser des voyages d'études pour les cadres, pour aller certainement dans les pays les plus au point sur ces questions-là, Singapour et autres, pour pouvoir justement s'inspirer des modèles et venir les répliquer ici. C'est un début, il faut le dire. Il y a plusieurs autres aspects avec lesquels nous travaillons sur le projet Semando, notamment la promotion du contenu local. Ce n'est qu'un début dans le long chemin de partenariat que nous allons avoir avec les particuliers dans ce projet. En fait, WCS s'est toujours engagée à promouvoir le contenu local et aussi respecter nos engagements et nos obligations dans nos conventions et aussi la loi du contenu local. Et à part de la formation interne, nous, on veut toujours partenaires et suivis avec le ministère pour renforcer la capacité des enseignements et aussi construire le réseau des institutions en kiné afin d'augmenter l'employé à travers le partenaire avec le ministère et aussi nos projets Semando.